Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Donc je vais vous présenter en premier temps Help Me, le second tome de Notices, Le Cri du Coeur, Levana et Winter. On va retrouver Mina, Connor, on va retrouver James, mais c'est le second tome qui s'appelle Help Me. Il est basé sur l'histoire d'amour de James, donc on se doute. De toute façon, on le sait que dans le premier, c'est pour Mina et Connor, donc dans le second, c'est pour James et Louise. Ce second tome m'a beaucoup, beaucoup moins plu. Parce que là, on a James qui est magnifique, super beau gosse et tout. Et il va rencontrer une Louise magnifique, superbe, parfaite. Et dès le premier regard, c'est l'amour fou et tout. Louise, elle sort d'une histoire très compliquée. Elle est en fuite, donc elle se cache un peu. Et là, pour une fois qu'elle sort, elle en profite. Même si elle ne voulait pas sortir, elle préférait rester chez elle. Mais sa colloque, qui est une fêtarde avérée et qui aime les plans cul, disons mieux comme ça. Elle adore les plans cul, donc là, elle voulait sortir, elle en est sa copine pour se taper des mecs. Et voilà, ça tombe forcément sur James et sur un autre ami de la bande. Donc, Mélanie va se taper le copain et puis Louise va copiner avec James pour une nuit. Et voilà, avant le lever du soleil, elle sera déjà varrée. Mais voilà, vu que ça a fait tilt dès qu'ils sont vus. Donc, oui, là, c'était très 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 prévisible. Ouais, j'avais l'impression, je l'ai noté, j'avais... Quand le moment de la rencontre, j'avais l'impression d'être devant un documentaire animalier. Ils étaient limite à se ramifler. C'était... Voilà. Donc, non, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas autant aimé que le premier, clairement, celui-ci. Le deuxième tome est en dessous. Et clairement, en dessous. Je pense qu'il y aura un... Troisième tome, ce qui sera basé sur encore un autre du groupe. Parce qu'ils sont un groupe de quatre potes. Il y a quatre mecs. Donc, normalement, il devrait y avoir encore deux tomes. Je pense. Et le prochain, je veux le lire parce que... Si c'est sur la personne que je pense, ça m'intéresse. Voilà. Donc, non, ce second tome, il est en dessous pour moi. Je lui ai mis que la note de 13 sur 20. Alors que le premier tome, je lui ai mis 18. Pour moi, il y a beaucoup trop de différences. Là, ça faisait vraiment romance basique. Voilà. Il n'y avait rien de... Non. Pour moi, c'était dur et chauffé. Mais je vous conseille fortement le premier tome. Donc, voilà pour ces deux tomes de la saga Not Easy. Qui sont sortis en papier, hein, aussi. Mais bon, moi, je les ai en e-book. Ensuite, j'ai lu un second tome d'une saga. Parce que j'ai avancé dans mes sagas dernièrement. Oui, oui. Franchement, j'ai réussi. Donc, j'ai lu le second tome, donc, Dungeon Fall. C'est de Suzanne E. Donc, c'est le règne des anges. J'avais beaucoup, beaucoup aimé le premier tome. C'est une saga que j'avais découvert en regardant les vidéos de Nin. Elle adore cette saga. Et voilà. J'ai fait mon ton. J'ai voulu les lire aussi. Et je regrette vraiment pas. Parce que... C'est vraiment un univers différent. Là, c'est des anges qui exterminent les humains. Et voilà, ça change. Ce ne sont pas les anges si gentils, anges gardiens et tout, qu'on voit d'habitude. Et c'est vraiment cool. Et on retrouve notre pénurine, notre héroïne badass. Là, on va la suivre à la suite de ses aventures. Je ne peux pas trop vous en raconter. Parce que ça va vous spoiler le premier. Donc, dans ce tome, on va retrouver nos anges qui sont encore plus méchants que dans le premier. C'est un tome beaucoup plus sombre. Elle va vraiment en chier. Elle va faire des mauvais choix. Et à chaque fois qu'elle fait un choix, il y a forcément des gens qui vont en pâtir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui la suivent. Donc, voilà. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de nouveaux personnages. On retrouve des anciens. Voilà. Elle se retrouve vraiment dans la... Mais merde. Dans la même merde. Il y a des nouveaux lieux. D'ailleurs, là, on va se retrouver dans la prison d'Alcatraz. En partie. Enfin, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ce second tome. Et je veux savoir comment ça va s'unir. Parce que là, je n'ai pas eu assez de Raph. Ça m'a manqué. Raph m'a beaucoup manqué dans ce tome. J'aurais voulu qu'il arrive un peu plus tôt. Qu'il puisse donner un coup de main à Penrine. Parce qu'elle était tellement racerape. Tellement, tellement, tellement. Elle était tellement mal dans celui-ci. Et puis, on se demande comment elle va faire pour y arriver. Tellement, elle a des épreuves à parcourir. Et des gens à aider. Enfin, voilà. Donc, j'ai vraiment aimé ce second tome. Malgré ses longueurs. Et le manque de Raph. Mais je veux vraiment lire le dernier tome pour finir une saga. Mais surtout pour retrouver, donc, Raph et Penrine. Parce que là, si tout va bien, normalement, ils seront ensemble dès le début. Et, enfin, ensemble sans vraiment être ensemble. Parce que, ben, Raph se l'interdit. Mais on sent qu'il y a quelque chose. On sent que, on le sent. Donc, j'espère qu'il va s'aider. Parce qu'ils sont tellement mignons tous les deux. Enfin, dans le premier. Je me souviens du premier. Oh, ils sont envoyés tellement des vannes à la tronche. C'était juste magnifique. Et, voilà, j'ai vraiment envie que le troisième, voilà, ressemble un peu plus au premier. Et qu'on retrouve, voilà, notre Raph et notre Penrine du début. Je veux les voir un peu plus proches, voilà. Parce que là, ils ont été séparés quasiment tout le long du roman. Et ça m'a, voilà. Ça fait mal à mon petit cœur. Donc, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Mais, beaucoup moins bien que le premier tome. Celui-là, il est plus dans l'action, le fight. Voilà. J'ai lu le préquel des chroniques lunaires. Donc, les vannes. Enfin, je ne sais pas si je vais dans l'ordre, en fait. Je vais aller peut-être... Je ne sais pas si je vais aller super dans l'ordre. Mais bon, je les ai eus, c'est l'essentiel. Donc, le préquel, donc, des chroniques lunaires. Donc, les vannes. Oh, là, là. Qui... Là. Pour une fois que je l'ai en papier, j'en ai en papier, je vous montre. Surtout qu'il est magnifique. Voilà, chez Pocket Jeunesse. C'est de Marissa Meilleur. Ils sont trop bons, trop, 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 trop. Ça fait 200 pages, tout pile. Je ne sais plus si je l'ai lu papier ou e-book, celui-ci, en plus. Je crois que j'ai dû lire une partie papier et une partie e-book, je pense. Je ne sais plus trop combien de temps j'ai mis à lire, mais j'ai vraiment bien aimé être, voilà, sur la lune. Cette fois-ci, avec notre psychopathe de l'Emana, pour savoir, donc, c'est le préquel, donc, c'est ce qui se passe avant. On sait ce qui est arrivé à l'Emana, le pourquoi du comment, elle est comme ça. Soit elle en a bavé, soit c'est, voilà, c'est dur pour elle, mais ça ne pardonne pas les méchancetés qu'elle fait par la suite. Non, ça ne pardonne pas, ça ne te pardonne pas de fou. Oui, t'es mal dans ta peau, oui, on t'a fait du mal, oui, mais faire souffrir autant de personnes, tuer autant de personnes, voilà. Et je ne pense pas qu'elle se sente plus mieux après, en plus, c'est ça. Voilà, à toujours vouloir essayer d'être la meilleure partout. Je ne pense pas que ce soit le bon but dans la vie, d'être la plus belle, d'être la plus importante, d'être, tout ça sur du mensonge, sur, enfin, voilà. Mais bon, je l'ai dévoré, j'aime vraiment cet univers. Il y a tellement de différences et de ressemblances avec les vrais contes. Donc, là, c'est la méchante reine. Donc, c'est vraiment, il faut que j'apprête avec mes dons. Mais les chroniques lunaires, si vous ne les avez pas encore vues, je vous conseille, mais à 100%, c'est vraiment trop, trop bien. Pour moi, enfin, je vous en parlerai après, quand je vais vous dire, Winter, je vous dirai lesquels tomes sont mes préférés et dans quel ordre je les ai préférés. Donc, oui, celui-ci, je le trouve très, très bien. On a beaucoup de réponses à nos questions. Et voilà, il est juste ouf. Et ça fait trop, trop bien dans la vie de j'attel. Donc, oui, celui-ci, je l'ai adoré, adoré, adoré. Et ça se lit, ça se lit rapidement, ça se lit rapidement, c'est écrit gros et c'est un super objet livre. C'est une super histoire. Enfin, voilà, quoi, la plume de l'auteur se lit très facilement, malgré qu'il y ait beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, on s'y retrouve quand même dans toute cette saga. Voilà, c'est vraiment la meilleure saga jeunesse fantastique que j'ai lue, quoi. C'est tantôt que j'en ai vu d'autres, mais non, j'adore, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. On va le ranger ? Aïe, mange ton coude, mange. Ensuite, j'ai lu Winter peu de temps après, clairement. Donc là, c'est l'abricasse. Il est magnifique aussi. Par contre, celui-ci, clairement, je l'ai pas lu papier, je vous le dis, parce que c'est vraiment pas pratique. Et peur de l'abîmer, surtout. Donc, il y a 981 pages, si je dis pas de bêtises. Ouais, 982, ouais, 982 pages. Donc, je l'ai fait traîner, je l'ai fait traîner, j'avais un peu peur de quitter l'univers, franchement, j'avais pas envie. Parce que, voilà, c'est le dernier, c'est fini. C'est fini. Donc, ouais, triste, triste, triste que ce soit fini. C'était trop bien, c'était trop bien. Les livres sont trop beaux, ça fait... Une merveille, une merveille. Donc, dans ce tome-ci, on va retrouver, donc, bah, Winter qui est blanche neige, clairement. En majeure partie, on fait sa connaissance. Et elle est très touchante. Elle, voilà, c'est comme dans le conte, c'est Winter, elle est proche des gens. Elle est trop mignonne. Et dans celui-ci, bah, c'est le grand final. On sait enfin comment Cinder et ses amis parviennent à contrer Levana, la méchante reine. Bah, si on suit de toute manière les contes, vous savez que c'est toujours les gentils qui gagnent. Donc, dans ce tome, on se rend compte de toutes les épreuves que Cinder, Kai, enfin, Kai Ké, je sais pas trop comment on l'appelait. Kéito. Le roi de la communauté... Merde. La communauté... La communauté... Je sais plus. Elle a forcément un nom, cette communauté. Juste ouf. Donc, on alterne les chapitres où on suit Scarlett, d'autres où on va suivre Lou, d'autres où on va suivre Kai et Levana, d'autres où... Enfin, voilà. C'est trop, 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 trop bien. Je l'ai vraiment surkiffé, ce tome. Mais bon, pour moi, le meilleur tome, c'est quand même Cress. Moi, j'ai adoré, 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 adoré le tome de Cress. Ensuite, je mettrai celui-ci. Oui. Ouais. J'hésite entre le premier et le Winter, en fait. Donc, moi, je mettrais Cress, Winter, Cinder, Levana et Scarlett. Ouais. Scarlett, en dernier, c'est celui qui m'a moins convaincue. J'ai moins accroché avec Scarlett. Voilà. Le tome 2, j'ai moins accroché. C'est comme ça. Il y en a pour d'autres, ils l'ont adoré. Moi, c'est le tome qui est un petit peu en dessous. Mais bon, cette saga est juste super, 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 super. Mes personnages favoris, c'est... Cress et Thorne. Voilà. C'est mes chouchous. Eux, c'est mes chouchous. Voilà. Winter est toute mignonne aussi. Winter et son garde. Je les aime beaucoup aussi. Enfin, voilà. Tous les personnages, voilà. Je m'y suis attachée, forcément, après tous ces tomes. Mais voilà. C'est une super, super, super aventure à suivre. Et je ne regrette vraiment pas de les avoir lus. J'aurais dû les... Voilà. Moins les espacer et... Mais bon. Voilà. Celui-ci, il faisait peur en même temps. Mais il est juste superbe. Donc voilà. Je vous les conseille. Fortement, fortement, fortement. Ensuite. Voilà. Ensuite. Pas vraiment ensuite. Enfin, dernièrement, j'ai lu. Le cri du coeur, donc, d'Amélie. C'est de l'auto-édition. 180 pages. En e-book. Je ne sais pas trop combien ça donne. Je ne sais pas s'il est sorti papier ou pas. C'est de la romance. C'est le premier roman d'Amélie que je lisais. Et j'entends beaucoup, beaucoup parler d'elle sur la chaîne d'Aurore 6, 21, 28, je crois. Je crois que c'est ça. A chaque fois, je vous... Ce n'est pas la première fois que je vous parle d'elle. Mais à chaque fois, je bug sur le nom de sa chaîne. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos, si ça vous intéresse. J'essaierai, hein. D'ici que j'ai lu, je m'en souvienne. Donc, euh... Et ma soeur l'avait lu et elle me conseillait de le lire. Voilà. Donc, encore une histoire où on s'aperçoit que l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Voilà. Je tiens à le préciser. Ça n'existe pas. Voilà. On se leurre. On croit que, ouais, c'est une best friend et machin. Mais en fait, non. Je me suis fait avoir. Il y en a beaucoup qui sont à avoir. Donc, Aubrey veut... Attends le bon moment pour lui dire, en fait. Elle repousse tout le temps, elle repousse tout le temps. Et puis, il arrive un jour où lui, bah... Il veut lui parler tout ça, mais... Il veut juste lui dire qu'il s'envoie en opération humanitaire pour quelques mois au Brésil. Donc, voilà. Il se retrouve séparé pendant quelques temps. Et c'est dur pour Aubrey. Et elle a hâte qu'il rentre. Et elle veut lui sauter dessus quand il rentre. Et lui dire. Sauf que... Il va se passer plein de choses. Et l'auteur, elle nous fait... Ça a été horrible pour moi. J'ai détesté. Je l'ai maudite. Parce que je me suis fait encore plein de films dans ma tête. Encore. J'arrêtais pas de dire à ma soeur Yves. C'est à cause de ça. C'est ça. C'est ça. Il peut pas. Il peut pas être avec elle parce que machin. Il va lui dire ça. Mais non. Et ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. J'en avais... J'étais en colère. J'étais en colère tout le temps de ma lecture. Jusqu'à temps de savoir le pourquoi du comment. Mais voilà. Ça m'a gonflée. Ça m'a gonflée. Donc... Trop de suspense. Non. C'est pas pour moi. Clairement, moi, je voulais savoir ce qui se passait tout de suite. Ou ne pas me faire... Ça tourne autour de vos peaux tout le long. Mais ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. L'histoire est belle. Mais ça m'a saoulée. Et... Je peux pas vous spy. Mais... Certains vont l'adorer. Et moi... J'ai bien aimé. Mais j'ai été vraiment très 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 frustrée par le fait de ne pas pouvoir savoir tout de suite le pourquoi du comment. Logan ne peut pas être avec Aubrey. Et c'est agaçant, agaçant, agaçant possible. Mais il va quand même se passer des choses. Voilà. Il se passe des choses quand même entre les deux. Donc c'est une bonne lecture quand même. Mais j'étais tout du long en colère jusqu'à temps que je sache. Et après j'ai apprécié ma lecture. Voilà. J'ai été longtemps en colère après l'auteur. Voilà. Je retenterai Amélie. Peut-être plus Amélie avec Marie-Rache. Mais voilà. Là, j'étais un petit peu frustrée. Mais si vous aimez pas les histoires où il y a de la religion de Mélée, tentez pas. Donc voilà pour mes dernières lectures. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Par quoi ils ont eu... Oh, ça me lance encore. J'ai encore ma jambe qui est tétanisée. C'est horrible là. Oh, ça fait mal ! T'as un tir que j'ai... Ça me fait plus mal que le jour de mon accouchement. C'est quand même grave quand même. Oh ! C'est horrible là, tétané. Oh ! C'est horrible. Je vais te faire un coucher les gars. Franchement. Ah ! Ah ! Ah ! Petit pied, il a touché le mur. Oh ! Allez ! Allez ! Retour ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ça coupe il y a 20 minutes. J'espère que ça va pas couper la chenique. Il est bon. Je suis tentée d'acheter le Cinda. Il est un peu nouveau en fait. Désolée. Désolée. Ça c'est quand une abonnée t'envoie un message. Coucou. Tu fais des bisous ? Oui, en plus elle s'appelle comme ma sœur. Mais pour une fois elle s'appelle ma sœur. Désolée. — Désolée. C'est bon. Ca faudra que ça soit pas possible. Ça fait des bisous d'années. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça fait des bisous des bisous. On a d'un six de la filière. C'est bon. On a un six de la filière. J'ai fait des bisous à Sérénat. J'avoue que tu m'en fous. Elle me fait trop rire. Et on discute quand même pas mal. Surtout le dimanche matin, même s'il y a un company au boulot. Elle me fait trop rire. Elle va m'envoyer un message encore. Je vais encore être désolée. Il y a du blooper pour cette vidéo.